Bon, NBA, NBA, NBA. Welcome back, SFB News, guys. Like, share, subscribe, follow, comment. Là, on va aller avec la NBA. Là, la NBA, là, on est rendu au début du second round. Le first round était très intensif. Beaucoup d'absets. On va faire un recap de ce qui s'est passé avant d'aller avec nos questions. Donc, on va aller avec le sweep. Le seul sweep, Boston versus Brooklyn. Guys, comment ça se fait que KD a accepté de se faire sweep? Moi, je ne comprends pas. Non, j'ai de la misère à comprendre. Boston était la meilleure team. Donc, commençant la série. KD voulait jouer à Iso. Ben, non, c'est ça. KD, KW, ils veulent jouer à Iso. Le reste de la team, c'est vraiment juste des roleplayers. Ils n'ont pas de... C'est que lui, c'est le seul gars qui veut jouer en starting line-up. Mais il ne peut pas defender Jalen Brown. Jalen Brown est trop gros nec pour lui. Puis après ça, tu regardes... Ils n'ont aucun paint presence. Oui, ils ont drummen. Mais ce n'est pas un defender. Ce n'est pas un defender. Il ne veut pas personne. Il veut se prendre ses rebonds. Exact. Il pourrit en offense. Comme, il n'arrivait même pas à jouer 20 minutes dans la game. Non. Mais le gars qui mettait Klaxon, il a raté tellement de free-throw qu'il y a seul la série. Je pense qu'il y a... Un sur onze. Ça, c'est la dernière game. Oui, la dernière game. Je pense que toute la série, il a... C'est free-throw. Toute la série, il a le record du pure field goal de free-throw. Come on, Klaxon. Come on, now. Come on. C'est ça qui doit work dans le off-season. Juste free-throw. Parce que c'était... C'est dégueulasse. C'était pitoyable. Oui. Mais les Celtics avaient une defense pour KD. J'ai vu Arthur le defense. J'ai vu Tartun le defense. J'ai vu... Tout le monde switch. Il y avait toujours un gars prêt à double team. Mais tu vois la différence cette fois-ci, ce game-là? Oui, il se faisait defense beaucoup par Boston. Il était agressif. Il était agressif. La dernière game. 31. Oui, mais les autres games... La dernière game. C'est trop tard. Même là, il n'était pas si agressif que ça parce qu'il fait toujours des jump shots. Mais c'est correct. C'est son move. Non, mais ça ne rentrait pas les trois derniers games avant. Là, c'est juste que ça rentrait. Ça ne me dérange pas. Mais avant, il arrêtait à 17. Là, il s'est rendu à 31. C'était temps qu'il commence à aller jusqu'à là. Il perdait quand même. La fin, c'est quand tes jump shots ne rentrent pas. Puis moi, ça va me rappeler de KD quand il jouait à OKC. J'ai déjà vu se faire éliminer par les Memphis Grizzlies. Ils avaient Zach Randolph, Tony Allen, Mike Conley. Les gars ne pouvaient pas compiter avec ce qu'il y avait d'autant. Puis c'est la même chose. Comme n'importe qui peut guard KD devant parce que KD ne veut pas aller au peintre. C'est comme si tu mets un gars plus petit que KD. KD est comme, je suis plus grand que toi, je suis plus grand que toi. Mais le gars est physique. Dans une série, il met la physicalité. On dirait que ça atteint KD. Puis si c'est shot 30, c'est dead. Si tu ne rentres pas tes shots, on va te battre là. Parce que tu ne veux pas aller prendre le foot show. Tu ne veux pas baisser l'épaule, aller au panier. Comme des fois, quand tes shots ne rentrent pas, tu as juste besoin d'aller au foot show. On va dis Arden, on va dis un 8 pour ça. Mais quand ils ont un vieux field goal là, puis tu vois qu'ils ont style 30 points parce qu'ils ont fait comme 15 foot shows. Ils ont dit, OK, c'est comme ça que je peux faire mes points. C'est comme ça que je fais mes points. KD est juste jump shot, jump shot, jump shot. Il avait fait juste des breaks. C'est pas OK, c'est pas grave. L'autre team est comme, bien, il va continuer à faire des breaks. Nous, on va remarquer là. OK, mais on était très serré. La game, l'Afrique, il a fini en 116-113. Puis je trouve que comme, comparé à ce game sur le blowout, c'est une game qui était tight, c'était la dernière. Puis c'est le game qui est allé à plus de 20 tentatives. Puis malheureusement, moi, c'est à cause de Kobe que lui, c'était shoot, shoot, shoot. Puis il a prouvé que ça fonctionnait. Moi, je crois en ce moment-là, tu es le top player. Je m'attends que tu essaies tout le temps, puis tu ne give up pas. Non, mais il faut que tu attaques aussi le panier. Le panier, oui. Il ne fait pas juste des jump shots. C'est vrai. Je vais te donner... Puis c'est fou parce que cette série-là est arrivée l'année passée, mais c'était le contraire. La meilleure team, c'était les Nets. Les Nets avec KD, Kyrie, James Harden. Boston avait... Brown était blessé, c'était juste Tatum. Il avait même Power Freight cette année-là. Boston a gagné une game. Pour gagner une game, Tatum a dû faire 50 points. Puis son 50 points, c'était ultra efficient. Il a shot sur tout le monde. Oui. Là, c'est le contraire. La team de Boston est meilleure. C'est-à-dire que KD aurait dû faire 50 points avec un... Tu vois, il a fait 31 shots. Il aurait dû avoir 24 sur 31. Il va se poser à avoir 13. 13 sur 31. C'est style pas bon. C'est mauvais, le 13 sur 31. C'est pas comme s'il jouait. Il a bien joué. Il a juste fait les pas à temps. Oui. 31 points avec 31 shots, c'est trash. Oui. Il fallait qu'il fasse 50 points avec 31 shots. L'affaire avec les nets, c'est que tu mets trop de trust sur juste deux gars. Il n'y avait pas de supporting cast. Non. Zéro supporting cast. Non. Puis Boston, c'est ça qui les aide. C'est ça qu'ils avaient, supporting cast. Tout le monde, tout le monde, tout le monde mettait du put in work. Je n'étais pas surpris que Boston les souhaite parce que depuis Noël, Boston is the better team. Puis la seule chose que je n'aime pas, c'est qu'ils ont essayé de tout mettre le blâme sur Carey. J'en ai vu beaucoup sur KD. Moi aussi. Le fait que Carey n'était pas là toute l'année, COVID, toutes ces affaires-là, ils ont essayé de mettre tout le blâme sur Carey quand KD, 4 games, n'a pas joué. Il n'a pas été KD. Il n'a pas été KD. Moi, je ne vais pas le blâmer parce qu'il a le droit de par contre, c'est survacciné, mais c'est vrai que le fait que Carey n'était pas là, la team, toute la saison, ils étaient pourris at home. C'est vrai. Ils n'avaient pas joué at home. Carey, c'est où il pouvait jouer, au way. Quand il était arrivé, il pouvait juste jouer au way. At home, les nets étaient pourris. C'est-tu la faute de Carey? Mais ils ne jouaient pas. Oui, parce que c'est à cause de ce que tu as mis dans la team. Tu vois, tu peux juste jouer au way. La team joue bien juste au way. Non, je suis d'accord que quand ils jouaient au way, c'est une meilleure team parce que tu as Carey dans ta team. Home, tu es toujours trash. Non, mais quand ils sont home, avec Carey, ils étaient pourris. Moi, tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de parler des équipes, juste baser sur la Superstar. Je pense que, c'est vrai que Seth, je trouve que Seth, quand il était à Philly, il y avait un plus gros rôle comme Benz. Parce qu'il faisait partie de l'offense. Exactement. Là, tu l'amènes à Nets, il ne fait pas partie vraiment de l'offensive. Mais check Golden State. Golden State, c'est le meilleur exemple. Mais il se passe la balle. Il se passe la balle. Benz, il y a quand même deux Superstars, mais ils ont un support et une case. Oui, exactement. Golden State, c'est une pool et ils sont sortis de nulle part. Benz, pas de nulle part. Non, mais c'est la différence, c'est qu'eux, ils ont des sets. Exactement. Comme ils ont des plays. Mais je suis d'accord, mais les Nets ne sont pas ces joueurs-là. Il aurait dû avoir des plays pour sets. Les Nets, ok, c'est ça leur offense. Carey a la balle. Aizo. Aizo. Aizo, il est pour son gars. Quelqu'un vient double team. Il fait la passe. Mais ça se peut aussi qu'il fasse style le point. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui va arriver avec Carey et KD ? Quand Carey et KD sont hot, toi, tu es juste là. Tu restes dans la team, tu veux juste regarder le show. C'est vraiment ça, tu regardes. Mais là, tu te fais la passe, tu es comme... Oh, shit. Depuis les dernières années, qui a gagné un championship jouant comme ça ? Aizo ? Oui. Personne. Personne. Non, personne. So why are you still playing like that ? Ben, dis ça, KD. Non, non, t'as raison, t'as raison. Non, 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 t'as raison, t'as raison, Frank. Tu veux que t'as raison. C'est pas le coach, c'est les joueurs. C'est quand même le coach qui décide ? Non, parce qu'eux, ils veulent jouer. KD était dans un team, il était dans un team Aizo avec OKC. Il a quit avec Warriors, qui jouent un système offensif. Il a win. Puis il a still quit pour retourner au Aizo. Aizo, oui. Puis si le coach essaie de changer ce que KD veut faire, parce que KD a dit le système de Steve Kerr, si le coach essaie de changer ce qu'il veut faire, ils vont dire qu'ils n'aiment pas ça, ils vont foutre le coach dehors. Ben, c'est le temps que les GM se réveillent parce que tu gagnes pas des chips jouants comme ça. Moi, ils sont très capables. Parce que GM pense à l'argent, ils veulent que leurs supporters soient là. Les Bucks, c'est pas d'un Aizo team. Mais t'as Janis quand même. T'as Janis. Les Warriors, c'est pas un Aizo. Non, mais Janis va dans le paint. Janis peut pas faire du Aizo. C'est ça. Puis Janis, c'est triple team sur lui, puis c'est quand même dingue sur les gars. Je suis d'accord, mais c'est pas comme ça qu'ils jouent 82 games plus les playoffs. T'as raison. T'as raison, mais moi, si je vais à la tête du GM, lui, il pense, ma supporters, je veux qu'elle soit heureuse parce que je veux vendre des tickets, je veux vendre des chandails, je veux faire de l'argent. Dans n'importe quel sport, quand il y a un trend, tu sois en top du trend pour gagner. C'est bien, en bas du trend, tu vas faire des belles saisons. Tu vas vendre des chandails, tu vas vendre des arénas, mais tu vas pas gagner. Puis à un moment donné, quand les ventes vont commencer à descendre parce qu'ils perdent tout le temps, ils vont comprendre, puis c'est vrai qu'ils vont changer leur système. But anyway, passons à la prochaine game. Atlanta, Miami. Miami a gagné 4-1. Pourquoi Miami a gagné la série 4-1? La dernière game a fini 97 à 94. Ils ont benchballé et l'oré, c'est disrespectful. Ils ont legit dit, même si on perd cette game-là, on va gagner la prochaine. Ils ont dit, on va win cette game-là avec des benchplayers. Ils ont pas respecté Atlanta. Mais ils ont quand même des gros joueurs comme Aladipo, qui est quand même un bon joueur. Y'en a pas un jeu de toute la saison. Je sais, mais c'est un stud. C'est un stud. Je veux pas dire, c'est un stud, tu l'as pas. Ça se peut qu'il y aurait pu être comme... C'est comme ça, il y a des joueurs qui sont blessés, ils reviennent, puis ils sont vraiment pas ce qu'ils étaient. Ça fait de ça, là. Je comprends. Ils ont juste pas respecté Atlanta. C'est un manque de respect envers Miami, là. C'est un manque de respect. C'est vraiment triste pour lui. Bogdanovic a eu des... Je vais pas dire une bonne série. Lui a pas joué à la dernière game, aussi. Trae Young a eu une game affreuse. Ouais, non, Trae Young a été affreux. Onze. Ils ont bien defend. Ouais. Mais il y a juste lui à defend, honnêtement. Ouais. Puis, Capella aurait dû step up, il a pas step up, comme d'habitude. On va passer real quick sur cette série-là. Rien d'intéressant. Ouais, c'est ça, comme... Juste pour dire que... Atlanta était trash. Trae Young, on la clempe. Capella qui aurait dû step up, a pas step up. Parce que là, le prochain step que Atlanta doit prendre, ils ont besoin d'un autre gars pour... Un autre gars. Qui est capable d'avoir la balle. Parce que Trae Young, il joue toujours avec le ballon. On arrive à faire une defense pour toi. C'est toi qui dois step up les autres. Trae Young a besoin d'un autre clé. Un autre clé. Un différent clé. Non, lui, il a besoin d'un gars vraiment qui peut dribbler. Parce que des fois... Lillard. Non, là, c'est deux gars qui jouent pas en défense. En tout cas, ça pour dire qu'il faut jouer un autre ball handler. Parce que des fois, il faut que lui, il joue off-ball. Mais vu que c'est toujours lui qui a le ballon, qui set up tout le monde, la defense est juste set à le guard lui. Puis il est forcé à faire certaines choses qu'il ne veut pas nécessairement faire. OK. Next game. C'était, je parle en série, Chicago Bulls contre... Je n'ai rien à dire là-dessus, là. C'était Archivo depuis le début. Je sais. Yo, Bucks les a nettoyés. Moi, je pense que Bucks est en train de faire un autre statement. We're going back to the championship. Je t'avais dit, je t'avais dit, quoi. Ouais, peut-être le 2-peat. Il y a eu son hangover au début, puis... Non, mais pour ça, il manquait un de Big 3, comme Laurent dit. Comme ils ont mieux joué quand ils n'étaient pas là. Exact. C'était Holiday qui était out? Mid-O-Temps. Mid-O-Temps qui était out. C'était encore plus le méchant quand on va revenir. Ah, c'est pas grave. Ben, moi, je sais qu'on a une team qui peut leur dire qu'il y a un contest. Chicago, comme ils ont fini la saison, ils n'auraient plus de ne pas faire les playoffs. Ouais. On va en parler après. On va faire le recap, puis après, on va parler de Boston, Boston, Bucks. Ouais. Denver Warriors, ça, c'était aussi... Moi, je trouve que Denver, c'est à cause qu'il y avait leur... La Fraude et puis Murray n'étaient pas là. Ah, OK. Porter, OK. Merci. Porter, la Fraude, qui n'a pas joué, puis Murray n'a pas joué. Joku tout seul, ça ne fonctionnait pas. Mais c'est ça, c'est Joku & Co. Les gars, c'était des Jilly Guys. Exactement. Donc, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas dire... Je vais faire un hot take, mais... Oh, vas-y. Les Nuggets, c'est les Next Jazz. Yeah. Comment? Dans une couple d'années. Ça dépend. Il faudrait que tu vois... On va voir qu'est-ce que Porter va donner une saison. Ouais. Mais Mitchell, Jokic... Ça marche. Ça marche. Tu vas aller dans les playoffs, mais est-ce que tu vas gagner? Jamais. Parce qu'ils n'ont pas encore joué leur meilleur team. Comme leur best version of their team n'a jamais joué... On va voir. L'année prochaine, on va voir. Toronto, 76ers. 76ers a gagné. 4-2 la série. C'était un massive blowout. 132,97. C'est pas massive. Oui, troisième quart. C'est le troisième quart qu'il a perdu. Je sais, mais c'est... Massacre. Massacre. Puis là, je me demande si Maxi est meilleur que James Harden. Ah, James Harden est fall off. Comme lui... Non, mais c'est comme... James Harden n'est plus... Il y a quand même 15 assists. Faut pas l'oublier. Non, il n'est plus qu'à démarquer. C'est plus le même score avant qu'il était avant. Est-ce que tu vois comment il drive, Frank? Il drive d'une manière... Comme si c'est plus comme avant. Il n'a plus besoin de faire ça. C'est ça l'affaire. Il y a encore besoin. Il y a encore besoin. C'est pour ça qu'il a perdu deux games contre Toronto. Exactement. Parce qu'ils sont sortis à Toronto. Ils avaient besoin de lui. Il n'était pas capable. Exactement. Si Maxi a une mauvaise game... Il perd. Il perd. Il perd. Il faut qu'il fasse 50. Moi, je suis juste déçu d'Arden. Arden, pour vrai... Comme il n'y avait pas une game. Je pensais qu'il était un Hall of Famer, finalement. The beard is going down. Ah, il va être Hall of Fame. Peut-être que la Rose va perdre du poids encore plus. Je ne sais pas si c'est plus le poids. Comme ça, Merchie. Puis quand tu drives, drive agressif. Non, mais il est quand même de drive agressif. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de faute. Il est tellement... Il rely tellement sur la faute. Yeah. Parce que maintenant, tu vas le voir. Il va blow by son gars. Là, il doit aller se faire un floater. Puis il va rater le floater. Exactement. Comme si on ne le faute pas, il ne va pas... Parce que même quand il drive, tu vas le voir ralentir pour que le gars revienne, pour que le gars fasse le contact. S'il n'y a pas de contact, là, il fait sa shot, sa shot ne rentre pas. Comme lui, il veut vraiment avoir une faute. Je voudrais qu'il rentre hard. Comme il drive, puis qu'il va au panier, puis il va le déposer le ballon. Comme si la dernière game, il a commencé avec un dunk. Là, tout le monde est dit... Oh, let's go ! Je crois qu'il a fini encore avec 22 points. Psych ! Il venait avec... Je vais te dire ça maintenant. Il a fini avec... 22 points. Exact. 20 points. C'est comme... Il a combien d'assists ? 22 points, puis genre 15 assists. 15 assists. C'est pas mauvais, là. Non, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'assists pour lui. Non. On voulait 25 à 30 points pour ce gars-là, tout le temps. Anyway. Je ne veux pas rester trop là-dedans. Raptors with a nerf. Déception encore. C'est à cause de ce qu'il s'est blessé. Tout le monde était blessé. Oui, puis Anoubi a fait deux points cette game-là. Ils n'ont pas de bench. Oui, ils n'ont pas. Le coach... Le troisième quart, là, le coach a fait time-out. Parce qu'il faisait... À ce moment-là, je pense que c'était 14-6. Ils sont rentrés au half, puis ils gagnaient par un point. Oui, mais c'est 14-6 le troisième quart pour... Seven Sexyuse. Seven Sexyuse. Il a fait time-out. Puis je me dis, il a regardé son bench. Je dis, qui je peux mettre pour mettre un... Un spark plug. All right, OK, on continue avec le même line-up. Wow. Là, le run a continué. Je pense que c'était rendu genre 23-6 encore. Time-out. Non. Il n'y a encore personne. OK, non. Comme si quelqu'un allait apparaître magiquement, là. Il fait juste d'aide, là. Comme ils ont... Comme les... Toronto va devoir... Draft, lui et Jen, vous allez devoir les chercher comme quelques joueurs pour... Parce que vous êtes trop... Reliable. Non, ils doivent trop utiliser leur... Stodders. Oui, leur Stodders jouait genre 40... Je ne sais pas s'ils jouent 48 minutes sur 48. Oh, oui. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ben, tu sais, Van Vliet s'est blessé second game. Vliet jouait mieux 7-8. Ouais, puis c'est Boris SBC le premier game. Lui a forcé la série, mais c'était inutile. All right, next game. Sands-Pelicans. Gagné à game 6. Ouais, je voulais que Pelican gagne. Moi aussi, je voulais que Pelican gagne. C'est une surprise, though. I ain't gonna lie. Chris Wall a dit... Mise au gars... Point au gars, elle a dit. La dernière game, elle a dit non, non, non. Il a dit, regarde, je finis la game. Je finis la série, impossible. On va en 7. Non, non, c'est death. C'est sûr que ça allait arriver. 14 à 14. C'est sûr que ça allait arriver. 14 à 14. Hawker came back. Ça l'a aidé. Ben, lui, il a fait un fake. Il n'a pas fait grand-chose. Il a fait un fake. Non, il n'a pas fait grand-chose, mais au moins, ça l'enlève du pressure aux autres. Le fait qu'ils soient venus, ça montre qu'ils avaient peur de Pelican. Ouais. Eton aussi a joué une grosse game. Ils avaient genre 12 en 16 ou 11 en 16. 10 en 12, 22 points. Ben, ouais. Ils n'ont pas raté de shot. Ils ont été clinical, puis ils ont put out les Pelicans. Mais c'était still tight. Comme gros shout-out. Gros shout-out aux Pelicans. Mais moi, c'est Pelican, leur problème, c'est au quatrième quart. Les deux dernières games, ils gagnaient. Ça, c'est... Ils ont une grime pas capable de faire un point. Fatigué. Les coulis pas capable de faire un point. Fatigué, j'ai pas de cardio. Il ne sert à rien. Ouais. Puis c'était vraiment... Les gars étaient... Au quatrième quart, les Suns étaient vraiment la meilleure team à chaque fois. Je veux donner un gros shout-out aux Pelicans d'avoir donné une série, parce que si c'était les Lakers, c'était un swept. Boku, non-boku. Les Lakers se faisaient swept, mon gars. Moi, je salue à tout ça pour Chris Paul pour dire que je pense que lui, il va un ring. Là, ça, c'est un statement. Le 14-14, c'est un statement. Putting the team on my back. Exactement. I'm going there now. This year, I'm not losing. Il y a encore trois Syriens. Il fallait que je voie des points aux Lakers. Il fallait, je sais. Sont où les Portland Blazers? Bref. Dallas, Utah. Je vais te laisser parler, Nicky, parce que toi, t'as beaucoup de choses à dire, Miso God. Ouais, j'ai déjà parlé de Utah. Moi, j'aimais bien Utah. J'aime dans la même chose, mais je déteste Gobert. Il est pas nain pourri. Puis, ils ont perdu la Syrie à cause que Gobert ne peut pas defender son gars. Defensive player, qui ne peut pas... Defensive player of the year. Ce qu'il ne peut pas defender son gars, tu vas aller nulle part. Il ne veut pas sortir du paint. Il se fait prendre des highlights par tous les gards. Je veux Brunson le faire danser. Brunson, c'est la salsa, mon gars. Brunson, brunson. La salsa, bro. Brunson a joué une grosse game quand Donchitz est en train de sleep. Ouais, mais Brunson a carré la Syrie, surtout pendant que Donchitz n'était pas là. Mais Utah, la team, ça, c'est une team, comme un petit blow-up, la team. Devin Mitchell, je ne trust pas Gobert. Mike Conley, c'est ultra à rien maintenant. Je pense que lui, il veut Utah. Mais qui tu gardes? Moi, je garderais Mitchell. Mitchell, Clarkson, c'est les deux seuls... Ben non. Mitchell a joué trash aussi. Il n'a pas bien joué. Il n'a pas joué. Il n'a pas joué, mais il n'a pas joué. Clarkson, c'est le seul gars que j'ai vu... Ok, Bogdanovitch aussi. C'est le seul gars que j'ai bien vu jouer dans la Syrie. Puis Bogdanovitch, il peut jouer, mais les gars ont besoin de defense. Ils ont besoin de remodel. C'est tous des gars qui veulent shooter la trois points. Personne ne peut drive. Personne, à part Mitchell, puis Clarkson. Personne ne peut faire des mid-range jump shot. Puis tu as un center qui fait aucun point sur personne. Tous ces points, c'est parce que tu l'as fait un alli-houp. C'est un setup pour faire un point. C'est pas... Gobert out? Out. Gobert out. C'est impossible par contre. C'est pour ça qu'ils ont perdu. C'est pour ça qu'ils ont continué à perdre aussi. Parce que si tu regardes les dernières années, ils ont perdu... Je pense qu'ils ont blow la Syrie contre Nuggets. Ils ont perdu contre les Clippers sans Kawhi qui s'est injured. Puis là, ils ont perdu contre Dallas qui commence la Syrie sans Donjit. Le temps que Donjit arrive, t'es supposé genre 3-1 ou 3-0. Exact. All right. Et la dernière game, Memphis contre Minnesota. Je suis vraiment déçu de mon boy, Edmund. Il a bien joué, mais comme... Pourquoi t'es déçu? C'était la meilleure série du first round. Je sais. C'était une belle game. C'était le fun. Il a fait ses chats. Il a fait tout. Mais j'aurais voulu qu'il gagne. J'aurais voulu qu'il gagne. Moi, je voulais pas voir Jammer Red. Ouais, non. J'irais qu'on Jammer Red. Really? J'irais qu'on Jammer Red. Jammer Red était boosté aussi. Mais quand il était pas là au début, comme avec les Jazz, il aurait dû prendre cette opportunité là pour essayer de prendre les... Mais on a vu que durant la saison que sans Jammer Red, les gars sont quand même... Les Grizzlies sont still bons. Exactement. Je veux dire, dans cette série, la meilleure team, c'était Minnesota. Minnesota a mieux joué que Grizzlies chaque game, à part un game. Mais Minnesota sont... Quatrième quart. Quatrième quart. Quatrième quart ne peut pas defend, puis rencontrer leur shot. Ouais, ils sont juste chrétiens, genre. C'est vrai, c'est vrai. Si tu regardes les... Les deux teams étaient assez stupides, genre. Tu vois vraiment que c'était une jeune team, ils faisaient plein de mistakes, mais Minnesota... On a fait plus. Ouais, comme second half, quatrième... Comme à la fin du troisième quart... Quand tu close un game, tu en place de faire des deux, t'essais des droits dedans. C'est ça, là. Oh, man. Il t'a perdu comme... Je pense... Grizzlies a gagné une game dans cette série-là parce qu'ils avaient le lead, genre, c'est la game 2. Tous les autres games, ils ont dû faire un combat de double digits. Comme ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y avait des dalles turnover. Et quand je te dis... Comme... NBA, bro. C'est contraire que 3 points, c'est plus que 2 points. Mais quand tu as 2 points, fais 2 points. Parce que 2 points, c'est mieux que 0 points. Non, man. Non, man. La game, Miss Souter... Comme ils ont perdu le lead, après, comme à la crème, ils ont perdu le lead. Là, ils ont juste... Même fait, ça, c'est juste un point de plus qu'eux autres. Et là, il fait un 3. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas dire que tu es open et que tu l'as. Tu le rappes. Les gars, ils n'étaient même pas à clutch anyway. je viens avec ces parties-là. Le recap est terminé. Maintenant, prédiction. Prédiction avec... Les games qui s'en viennent. Milwaukee Bucks contre Boston Celtics. People, qui vous pensez qui va gagner la série? Boston. Je la laisse Boston. Pourquoi? Les gars, c'était la meilleure defense. Après la second half, au second half de la saison, Boston, c'est la meilleure defense à NBA. Eux et Dallas. Ils ont... Ils ont Tatum qui est en train d'accent comme superstar. Ils ont un bon supporting cast. Ils ont un système qui n'est pas... qui n'est pas juste sur un gars. Puis, je sais qu'ils ont des joueurs qui sont capables de... Pas shut down Giannis, mais qui sont capables d'être devant Giannis. Ils peuvent mettre Orford qui est quand même... J'ai vu Orford bouger avec KD. Ils ont Grant Williams qui est assez... Lui, depuis qu'il est rentré dans la ligue, il était là juste pour Giannis. Il est petit, mais il est bif. Tu ne peux pas le tasser. Puis, Tatum a vraiment upgraded en defense cette saison, on dirait, ou dans les playoffs, il a joué de la bonne defense. Tu as encore Marcus Moore, tu as Robert Williams qui est back de son injury, qui est juste un shot blocker. Je pense vraiment que la defense des Celtics peut les permettre de gagner. Parce que pour... Giannis va faire ce que Giannis va faire, mais il ne faut pas voir que Joe Holiday vienne... Joe Holiday n'a pas eu vraiment une bonne série contre les Bulls. Poilis non plus. Oui, c'est ça. Tu as besoin que les autres joueurs, les supporting cast, viennent jouer. et s'ils viennent de jouer les Celtics, ils vont... Ça va être comme McKay, ce que Giannis va faire, OK, mais si les autres ne font rien, ils vont juste gagner. Parce que eux, leur rôle de player vont marquer. Je suis quand même d'accord avec Nicky. La seule chose, c'est le vrai unguardable player de la NBA, c'est Giannis. Oui, en effet. Although Ford n'a pas regardé Giannis 48 minutes ou 40 minutes. Je suis sorry, Giannis... C'est pas grave, c'est par comédie. Même le comédie. Par comédie. Même le comédie. Giannis n'est pas 200 livres 7 pieds 1. Giannis a du poids. Giannis va te back. Tatoum, pas tatoum, Brown, pas Brown. Giannis va faire ce que Giannis fait. Comme Nicky a dit, ça va être le supporting cast qui doit venir jouer. Il va faire 32 points. Il va même faire plus si ça y tente. Mais anyways, il faut vraiment, comme tu as dit, Holiday vient de jouer, Merylton vient de jouer, Portis vient de jouer. Puis, moi, je vois Bucks en 7. Oui. C'est Boston 7. Moi, je vois Bucks en 7 aussi. Moi, je pense que même chose. Je ne peux pas me répéter, mais je ne peux pas me dire parce que Giannis va faire ce qu'il a à faire. Giannis va faire ses 30 points, 32 points. Il va average ce nombre de points-là. Il va faire 20 points de rebound. Exactement. Mais si Holiday ne fait pas ce qu'il a à faire. Non, je vais avoir les rebounds plus facilement que les points. Je voudrais que Brook Lopez fasse au moins 10 points par game. Ça serait vraiment apprécié. Juste ça pour faire un grand changement dans le game. Brook Lopez, comme, quand il pouvait attaquer Vucevic là, Vucevic est pourri en défense. Il ne va pas venir. Ses points, ça va juste être des 3 points. Brook Lopez, dans cette série-là, tu vas le voir finir avec 3 points, peut-être 6 points. Puis ça va être parce qu'il a fait des 3 points. Il ne va plus faire des points dans le pink. Mais pourquoi pas ? Parce que Robert Williams va lock-down whoever qui attaque. Si ce n'est pas Janice qui vient sur Robert Williams pour le mettre à full trouble, les Celtics, ils diffènent le pink. Tu ne vas pas marquer Easy comme ça. Ça va vraiment être, les gars, c'est vraiment joli l'idée. Là, ils n'ont pas, comme Grissel Allen, il a bien fini la série, mais comme le gars qui veut remplacer Millerton, il doit venir en step-up parce que sinon, les Celtics... Ouais, Janice ne peut pas faire tout seul, Millerton, Aldi, s'il step-up, oui, ils vont gagner, mais s'il step-up pas, il faut un troisième joueur. Il y a aussi le problème que les boxers ont, ils ne défendent pas tellement bien à 3 points, mais contre Bulls, il devait... De Roseanne ne chute pas à 3 points, il n'y a personne pour les exposes. Là, Marcus Mord, Tatoum, ils n'ont pas pas de shot, si c'est open, ils vont chuter à 3 points. Ça peut être une des meilleures séries du second round. Je pourrais dire Boston en 6. Oh, non, box 7. Mais Janice, c'est la caisse où je vais aller en 7. Exactement. Warriors, Memphis. La série. La série. La série. Golden State en 5. Non. Niveau de reste, Bro, tu vois que Memphis a une defense qui peut defender ce que tu vois présentement les Warriors? Non, mais je ne compte pas Batman et Bane. OK. All right. I get it. Mais tu parles d'un Jordan Poole qui avège 25 points de Steph Curry qui avège 25 points de Klee qui avège 25 points de Wiggins qui avège 18. Tu vois, c'est une équipe qui est constante, qui joue un système, qui a des jeunes joueurs comme Memphis qui font beaucoup d'erreurs et que Drummond Green va abuser des erreurs des Memphis. Abuser. L'affaire, c'est pour vrai, Memphis, si on regarde ça, Minnesota a mieux joué que Minnesota. Je pense que dans toute la NBA, dans tous les teams en play-off, Minnesota est la seule team qui peut matcher avec ce que Memphis a. Oui. Même, ils avaient vu qu'ils avaient Towns puis Memphis, ils jouaient avec Steven Adams. Ils pouvaient enlever un joueur de Sturling. Steven Adams n'a pas joué de la série. Parce qu'ils ne pouvaient pas courir après Towns. Oui. Maintenant, il n'y a plus aucune équipe qui peut faire ça à Memphis. Là, ils vont avoir leur Enforcer down paint. Mais ce n'est pas de get paint. Sur Jermon, je viens à ça. Memphis est très bien capable de defend deux sur trois de Warriors. Ils ont bien des beef. Oh, Ben Ben est tout ça. Warren. Non, Warren va defendre par ça. Merci, c'est que j'allais dire. Ils ont Brooks. Oui. Donc là, ça va être le gars qui defend que Warren qui va devoir bon. Ça va être une compétition de plus et moins. Si tu regardes le source opposé aussi, c'est qui ? Les Warriors vont defendre. Personne. Parce qu'il n'y a personne de Warriors qui peut defend Warren. Non. Ben, il y a une chose. Mais comme Green, il ne va pas venir defendre. Il va courir après le choudeur. Il doit protéger le paint. C'est ça. Si Green switch out, Steven Adden va t'abuser. Il va t'abuser dans le paint, toi. Ils ont aussi Jaren Jackson. Ils ont Jalen Brooks. Ils ont des joueurs de bench. Ils ont... C'est comme deux teams. Après, c'est deux teams que tu ne peux pas compter leur défense, je trouve. Tu ne peux pas compter le first round. Parce que tu regardes les... Ils ont joué comme les Nuggets. Les Nuggets n'avaient rien pour defendre... Les Splash Brovers. Le nouveau Splash Brovers. Comment ils appellent ça maintenant ? C'est le Pool Party. Pool Party ! C'est comme ça ils appellent ça. Tu sais, tu ne peux pas arrêter le Pool Party là sur... Maintenant, tu as vraiment une team qui peut te checker un contest en termes de points avec tes guards et qu'ils ont un meilleur paint presence que toi. Parce que... Là, si tu mets Jermaine Green contre Steven Adams... C'est un facilitator mais... Steven Adams, il peut goyter de... Jermaine Green. Jermaine Green va faire quoi ? Il va se faire all-rebound. Il y a juste à rester proche de Jermaine Green. Si Jermaine Green ne shot pas, Steven Adams n'a aucun problème. Si Jermaine Green shot, comme je dis, ça va rentrer tout le temps. Ils ne peuvent plus mettre Steven Adams hors du terrain. Donc là, Jermaine Jackson redevient Power Forward. Là, il free roam pour faire ses blocs. Puis comme... Je pense que là, ils vont être tout small même Celtic... Eh, Celtic Square. Si Warriors sont smalls. S'ils jouent avec Cool Star 2 et c'est Wiggins le Power Forward, là, ils sont rendus trop small parce que là, tu as Steven Adams et Jermaine Jackson puis après ça, tu as Brandon Clark off the bench. Donc là, la force de... Memphis, ça va vraiment... Ils vont te massacrer dans le paint. Mais... Moi, c'est une tirée. Mais la game 1, pour le vrai, je pense vraiment que la game d'aujourd'hui, je pense que les Warriors vont les battre parce qu'ils ont éliminé les Warriors l'année passée puis après avoir gagné, ils étaient trop contents. Comme... Je vois déjà, ils ont tellement toujours mal commencé les games. Ce qu'ils ont fait sur Minnesota, ça n'arrivera pas à les Warriors, là. Tu commences, tu perds par 20 points, il y a un coming back. C'est la tête. Je pense qu'il va falloir qu'ils prennent ça une fois dans la première game et dire, ok, ok. Next game... Il faut qu'on commence soit straight, là, ouais. By the way, je voulais juste mettre une enfance. Hier, là, c'était le samedi le plus plat depuis 1 août. Il n'y avait pas de game. Eh, je sais. Sortir, je sais. Non, non. Tacher du gazon. Tacher du grass. Non, mais je veux dire, le soir, tu veux écouter une game de sport, tu veux écouter quelque chose, il n'y avait rien. En plus, pour aller sur le parenthèse, j'ai cherché un b-ball en passant. Il n'y a personne qui m'a répondu. Ouais, André... Tu ne m'as pas checké parce que... Non, je n'ai pas checké vous. Je n'ai pas checké vous. Juste quand je checké, je checké. My bad. Anyway. Next. Non, mais toi, qui, Memphis, Warriors? Celle-là aussi, elle va en 7. Ah, 7? My God. Puis, je mets Memphis, je mets les underdogs. Toi, tu mets? En fait, ils sont même. Ils sont-ils considérés underdogs? Je ne sais pas, on va regarder. Minus 2.5 Warriors. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la Syrie. Parce qu'ils ont fini premier. Ils ont fini avant Golden State. C'est sûr qu'ils ont mis underdogs. Je ne serais même pas surpris s'ils sont underdogs. Le pro party est trop solide. On va mettre underdogs, c'est sûr. On va win la Syrie Warriors au favori, ouais. Ah, c'était sûr que c'était un underdog. Je prends Memphis. Moi, je voudrais... La seule raison pourquoi je ne prends pas Memphis, ou je ne sais pas si je prends Memphis, c'est à cause de comment ils ont joué contre Minus. Mais Memphis, c'est un team de underdogs. Quand ils sont underdogs, là, ils sont focus. C'est plus la meilleure team. Ils ont pris l'an dernier. Là, eux, c'était favori. Ils se filaient. Ils pensaient que ça allait être easy. Ils étaient comme, oh, on va là, mais ils sont tard, on va les battre. Mais ils les ont battus, mais c'était top. C'était top. Là, ils savent que ce n'est pas eux considérés, mais comme ils vont arriver focus en forme de jump, avant peut-être aujourd'hui. Ils vont arriver quand même focus. Je pense que la Syrie peut aller en 7. Ça va vraiment être... J'ai besoin de voir la première game pour savoir ce que je... je vais en 7. Puis en 7, si je vais en 7, à la fin, je pense que je vais prendre Warriors parce que... Merci. J'ai vu trop de mental lapses pour Grizzly juste contre mini sautage. Puis si tu fais des affaires comme des plays stupides comme ça, j'ai vu les Grizzlies faire un turnover. Jammerant va dans le lane. Au lieu de décider d'aller prendre un futsal, Vanier, il essaie de lancer un Hollywood. Voilà. Il y a quelques streets entre lui et Vanier. Il faut qu'ils clean up les turnovers parce que les Warriors vont t'abuser. Ils vont t'abuser. Green va abuser les erreurs. Anyway. Toi, c'est quoi? Memphis. Warriors en 5. Ça, ça, ça. Je vais les écrire après. Je vais les écrire. Les Warriors en 5. Moi, je le dis parce que Warriors au party est sérieux. Puis je vais... Cette compétition de points. Je ne vais pas me répéter les Warriors en 5. C'est trois points contre Pint. Et voilà. Next game, Philly contre Miami Heat. Embiid est out ou... Embiid... Non, il va jouer. Il va jouer. Ackermask, je pense. Exactement. Non, ça, je ne sais pas en fait. Avec sa commotion. On va voir. Non, j'ai vu son à part de doigt. Out. Oh. Out first game. Son orbital. Orbital. C'est sûr. Mais j'avais vu son doigt puis je savais qu'il savait fracturer le doigt ou quelque chose. C'est un petit doigt. Il a ici, j'ai reçu. Ah, il a... Non, ok, non. Non, tu l'as dit, toi, c'est drôle. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. C'est un petit peu long en plus. Il se fasse opérer puis après, il joue avec un masque. Il se fasse opérer, il faut que l'opération, le surgery, comme il... Il se peut que ce soit deux, trois games. Ok, mais pour le reste, s'il ne peut pas jouer avant game 3, il peut juste ne pas jouer la série. Ouais. Ça va donner un out à Jim Jordan de dire que Embiid s'est blessé comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce n'est pas vraiment de ma faute, c'est Embiid qui nous a lâchés. Puis Miami, c'est une bonne machine. Non, parce que Miami, si il joue avec un masque, Embiid doit prendre des coups leur figuie. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Les gars, vous pouvez le taper dessus. Les gars, votre chave, coute tout le temps. C'est vraiment ça. Oh, clair. Miami en 6, man. Il faudrait 100... 100 Embiid, Miami en 5. Si Embiid peut venir jouer après, on va dire game 3, 6. C'est pas assez. C'est pas... Ouais, c'est... Miami en 6. Moi aussi. C'est le plus logique. On ne va même pas argumenter... Si Embiid est out. Exactement. Si Embiid était là, je leur ai dit filé en 6, mais là, out. Si, 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 si filé là. Même si filé là. Même si Embiid est là, je suis quand même style Miami. Mais... Si Embiid, il ne peut pas jouer, ça n'a rien. James Jordan n'est même pas... Il n'est même pas proche d'être comme son MVP self. Non, non, oublie ça. Oublie ça. Il faut qu'ils retournent au gym. OK. Dallas Suns. Arrêtez, guys. Donchis. Non, non, non. Donchis n'est pas assez constant, malheureusement. Branson. Branson est constant, mais là, tu joues contre les Suns. Ça dépend si Devin Booker revient full. Si Booker n'est pas... S'il a joué les autres games, il devrait être good. Il a comeback dans la série. Non, non. Time management. Non, c'était pas... Ben là, il y a eu deux games. Deux? Il y a eu deux. Donc là, il a eu son temps de baisse, il devrait être good. S'il est good, Suns, 5. Moi, je ne crois pas que Dallas ait du niveau à Suns. Surtout si CP3 est en un mission comme ça. Defensive wide, defensively, Suns est une meilleure défense que Dallas est une meilleure défense. Dallas est une meilleure défense. Dallas est une meilleure défense. Mais le seul problème, c'est que Dallas, c'est Donchich or nothing. Ben, il y a Planteen aussi, mais tout est à partir de Donchich. Ouais, pis je trouve que, ok, si il a une meilleure défense, peut-être que je vais donner à 6. Dallas, Suns en 6. Ouais, parce qu'il a une meilleure défense, mais en moyenne quatrième quart, je m'attends à ce que CP se réveille, pis Booker, ben, quand CP se réveille, Booker est toujours tout seul. C'est comme, il est toujours tout seul à un corner. Ouais. Dans cette série-là, c'est drôle. Faudrait que Ethan, si Ethan vient jouer, ce qui est drôle, tu peux pas savoir quand il va venir jouer. Phoenix éclate Dallas, je pense. Mais je pense que Dallas va venir leur checker une série. Ils ont joué sans Donchich. J'avoue que c'est contre Jazz. Jazz est pas du niveau des Suns. Mais j'ai vu Pelican donner des games, même, comme je sais que Booker s'est blessé, mais même quand Booker était là, comme la première game, ils ont perdu, mais ils ont fait des runs. Des fois, ils ont donné des stress aux Suns. Je pense que les Suns sont pas comme aussi genre unbeatable que les gens pensent. Je pense que Dallas, Donchich est capable de gagner deux games. Ce serait un upset. Non, je peux pas aller. C'est pas un upset. Ok, juste gagner deux games. Je vais Phoenix en 6. Ok, comme moi. Je veux que tu te disais gagner deux games, mais les autres games ça va être sous Branson, ça va être sur la défensive. Ok, je comprends. Je vois pas il faudrait vraiment que je vois pas que Jake Bronson va bien jouer là, mais j'ai besoin de genre un autre gars. J'ai besoin, t'as besoin de, juste deux gars vont pas battre Phoenix. Moi, j'allais mettre Suns en 5. 5? Ouais, Suns en 5. Booker, Chris Paul est en émission, Devon Booker, Perwin aussi, Eton a commencé à jouer, c'est au moins joué. Chris Paul a déjà trop commencé à jouer, il faut qu'il garde ça pour la finale. Il est en train d'utiliser son juice sur le goal. Le West final. C'est la team qui devrait jouer pour lui, il devrait économiser son énergie pour le conference final. Si Paul se blesse tout d'un coup. Si Paul se blesse, je ne believe pas en Booker, mais Booker ne m'a pas fait encore believe qu'il peut carry l'équipe comme CP a fait. il peut. En play-off, on n'a pas encore dit. En play-off, mais en saison, on a bien vu que Booker peut carry le team. Moi, je vais en 5 juste pour que ça donne un extra rest aux Suns et qu'ils soient prêts pour le West final. Ok. Je pense que ça, c'est les 4 games. That's it, guys. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions sur la NBA, pas d'autres choses passent. On va voir les games sur aujourd'hui. On va aller les écouter. On va voir qui va gagner. Et puis, merci de nous écouter, guys. Like, share, subscribe, follow. 5 stars sur Apple Podcast, Spotify, you name it. Yeah, exact. And see you next week. See you next week. See you next week.